En 1945, les Alliés mettent en place un tribunal pénal international pour juger respectivement 28 prévenus japonais et 24 Allemands qui ont planifié, mis en œuvre ou participé à des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. C'est dans les tribunaux de Tokyo et Nuremberg que naît, alors, la notion de crime contre l'humanité puis celle de génocide. L'impunité des auteurs des crimes de masse n'est plus acceptable et la justice internationale peut contribuer à la paix. La nécessité d'une cour pénale internationale, permanente et indépendante, se fait évidente. En réponse aux atrocités commises en ex-Yougoslavie et au Rwanda, ayant ému la communauté internationale et l'opinion publique, le Conseil de sécurité de l'ONU crée deux tribunaux spéciaux pour en juger les responsables. En juillet 1998, à Rome, 120 pays votent en faveur de l'adoption du statut de la cour pénale internationale. C'est un moment historique. La France a pris toute sa part, en s'attachant notamment à ce que les victimes puissent participer au procès et obtenir réparation. La France a immédiatement signé le statut et adapté sa législation, y compris en modifiant sa constitution pour le ratifier dès 2000. La cour a pu commencer à entrer en fonction, après que 60 États partis eurent ratifié son statut. A ce jour, trois condamnations définitives, à des peines de 14, 12 et 9 ans d'emprisonnement, ont été prononcées pour des crimes de guerre et contre l'humanité, dans des affaires concernant la République démocratique du Congo et le Maïs. Deux acquittements ont été prononcés. Deux acquittements ont été prononcés. Deux acquittements ont été prononcés en faveur de la France-Bечь. Bonn continued... Sous-titrage FR ?